Daniel nous pose la question, quelle réglementation de contrôle type AMF, ACPR, pour pouvoir faire du conseil patrimonial incluant les cryptos ? Ça Daniel, c'est une très bonne question, j'imagine que vous êtes un de mes confrères. Moi-même, j'ai travaillé avec l'AMF sur ce sujet-là, donc j'ai demandé d'avoir le statut de PSAN, c'est-à-dire de prestataire en service d'actifs numériques. On m'a refusé ce service en disant qu'au prétexte du fait que je ne faisais pas d'échange, je ne proposais pas de transaction en crypto-monnaie. Alors que mon approche, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vendez cet appartement ou gardez cet appartement sans avoir la carte d'agent immobilier, la fameuse carte P. Donc pour moi, j'ai transféré la même logique sur la crypto en disant à quelqu'un, eh bien, pour pouvoir dire à une personne, vous pouvez mettre 1 ou 2% de votre patrimoine sur de la crypto, et peut-être que ça devrait être tout pour mettre la moitié en bitcoin, un quart en Ethereum et un quart dans d'autres cryptos. Quel est le statut qui encadre cela ? Eh bien, aujourd'hui, c'est un vide juridique, d'autant plus que l'AMF et la CPR ont fermé un peu la porte aux discussions. Et comme je suis dans une instance, j'appartiens à une association de conseils en investissement financier, nous avons prévu d'aller rencontrer virtuellement ou physiquement les gens de l'AMF ou de la CPR pour préciser les choses. D'autant plus que les contrats d'assurance de responsabilité civile pourraient ne pas assurer ce type de prestations dont il faut se montrer prudent. Daniel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Un certain AF nous disait, attention, la blockchain existe depuis plus longtemps, Satoshi l'a juste mis en évidence, la cryptographie existe même avant l'Internet. Oui, oui, on est d'accord, tout ce qui est… ces technologies existaient avant, l'intelligence a été de les mettre en œuvre ensemble. Emmanuel, à qui est-ce ? C'est comme le H, le H existait largement avant… Oui, là, par rapport à la cryptographie. Voilà. Fanny, pour ADA, donc Cardano va aider au développement de l'éthéopique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Anthony nous encourage, on nous en remercie. C'est vrai que pour les blockchain, on a parlé d'Ethereum, Binance et puis Bitcoin. Il y a d'autres projets qui sont assez novateurs avec des caractéristiques assez impressionnantes. Voilà, on n'avait pas le temps de parler de tout. Prenons le temps, là, on est dans les questions. Donc, est-ce qu'il y a quelques écosystèmes qui… Il y a le système Solana. Enfin, du coup, j'ai pu regarder un petit peu leur écosystème de DeFi, là, du coup, qui est en train de… qui est en train d'émerger, qui est en train de se mettre en place, là, et du coup, qui a l'air très, très intéressant parce que les frais de transaction sont même bien moindres que ceux de la Binance Smart Chain qui ne sont déjà pas très élevés. Et en plus, avec une capacité transactionnelle absolument hallucinante. Donc, il y a des écosystèmes, en fait, ce qu'on appelle les blockchains, comment dire, de niveau 3, quoi. Enfin, c'est la troisième génération. Bitcoin était vraiment la première. Ensuite, il y a eu la deuxième avec les SparkTracks et autres. Et là, du coup, il y a la troisième génération qui a appris de toutes les erreurs des premières blockchains, en fait. Donc, voilà, il y a Solana, il y a Elrond aussi, que je suis beaucoup. Il y a des écosystèmes qui sont en train de se monter et voilà, il faut garder un œil dessus. Elrond est en train de monter un exchange, mais quel est le projet à la base d'Elrond ? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu sur Elrond quand ils se sont lancés. Et ils avaient eu cette petite phrase qui était de dire qu'ils voulaient que s'échanger des cryptos, se payer en cryptos devienne aussi simple que de s'échanger un SMS. Et moi, j'avoue qu'après avoir passé une année, du coup, vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup rechercher, c'est vraiment pas simple, entre guillemets, de rentrer dans ce monde-là et d'en comprendre tous les rouages. Alors que, du coup, Elrond, avec leur application qui s'appelle Maillard, par exemple, démocratise, mais d'une façon très, très simple, du coup, l'accessibilité aux crypto-monnaies. Et je crois que là-dessus, les gars, cette équipe-là, non seulement techniquement est très forte, mais en plus ont compris que sur l'aspect marketing et l'aspect vulgarisation, il y avait un gros travail et ils ont fait un gros, gros travail dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, c'est plutôt très prometteur. Il y a une question de Théo qui nous dit « Bonsoir, merci. Bonsoir Théo. » La question « Quel est l'intérêt de sortir sa crypto en stablecoin plutôt qu'en fiat ? » Donc, je vais reprendre la réponse. En fait, Théo, imaginons par exemple que j'ai acheté des cryptos avec mon compte Révolu. Bon. Donc, j'ai acheté du Bitcoin et puis je sors du Bitcoin parce que j'ai fait de la plus-value et je pense que c'est le moment d'en prendre. Eh bien, donc, si j'ai acheté ces Bitcoins, on va dire, à l'époque où c'était 10 000 $ et maintenant je les vends, c'est 50 000 $, si je vends la totalité de mon portefeuille, toute ma plus-value se trouve taxée. Donc, je dois déclarer dans ma déclaration d'impôt ma plus-value de la partie que j'ai retirée qui peut parfois représenter 60, 70, 80 % de mon retrait. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que si, par exemple, je fais ça sur mon compte Révolu pour après le remettre dans l'Ether, dans l'Etherium, plus tard, pas forcément tout de suite, mais plus tard, eh bien, je me rends compte que j'ai enlevé artificiellement 30 % de la plus-value avant de pouvoir racheter. Donc, je ne peux plus racheter la même somme. Plutôt que de faire ça, on va sur un jeton qui lui est stable. Donc, du coup, même si Bitcoin était divisé par deux, ce n'est pas bien grave. Et même si Ethereum, pareil, si tout baisse, lui, il est stable. Et je peux aller acheter ma nouvelle crypto-monnaie quand je l'ai décidé, sans faire tourner mon compteur de plus-value et de me retrouver amputé d'une partie de mon capital. Voilà l'intérêt de la chose. Il y a un premier intérêt qui est un intérêt fiscal, notamment du point de vue du contribuable français. Et c'est là où, moi, quand c'est un jeton de patrimoine, j'ai mon utilité pour vous dire, attention, reconsidérez votre stratégie. Pensez crypto comme pensez PEA. Emmanuel, j'ai une question pour vous juste après, sauf si vous voulez compléter. Non, ne pas oublier pour les plus-values, par exemple. On est imposé à 30 % sur toutes les plus-values, du coup, qu'on pourrait faire en crypto et qu'on sort en euros. Et ne pas oublier que si, par exemple, vous aviez l'idée d'acheter, de prendre une carte bancaire crypto, ce qui existe, aujourd'hui, même si vous achetez quelque chose en crypto, c'est pareil, vous repassez en euros et vous allez devoir calculer la plus-value que vous allez faire à ce moment-là. Donc, pour le moment, les stable coins, c'est bien si vous avez envie de rester un petit moment dans la crypto. Julien pose une question à Emmanuel. Comment peut-on passer d'une monnaie à une autre ? Comment fonctionne réellement le swapping ? Merci. En question de Julien. Donc, ça, c'est une question pour Emmanuel. Alors, du coup, il y a une e-swap sur Ethereum. Du coup, je vous ai parlé des frais qui étaient en ce moment plutôt autour de 100 dollars. En tout cas, j'y suis allé la dernière fois. J'ai vu des frais à 100 dollars. Donc, je déconseille d'aller en ce moment sur une e-swap, sauf si vraiment vous avez de très, très gros montants. qui, ça, d'ailleurs, soit dit en passant, ça met tout le monde pareil. C'est-à-dire que vous ayez 100 000 euros à transférer ou que vous ayez 100 euros à transférer, tout le monde paye la même somme. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le système centralisé bancaire aujourd'hui. Si, du coup, là, aujourd'hui, je passe par Paquets Swap, du coup, qui est l'équivalent du Swapping, mais sur la Binance Smart Chain. Et du coup, là, en ce moment, je suis en train de regarder justement le système Solana parce que le système Solana est vraiment très peu cher et que, du coup, ça peut devenir très intéressant de passer par ce système-là. Stéphanie nous pose une question sur les taxes qu'il y aurait sur les cartes bancaires. En fait, les cartes qui sont attachées à Crypto.com ou à Binance sont des cartes Visa ou Mastercard. Il n'y a pas de taxe particulière. Simplement, quand j'achète, on l'a dit tout à l'heure avec Emmanuel, quand j'achète, c'est considéré comme une sortie vers du fiat, entre guillemets. Et donc, l'élément qui représente la plus-value va être taxé ou taxable. Je ne peux que vous encourager à aller travailler avec des solutions soit Coily, mais qui n'est pas comme idée gratuite, il n'est pas tout à fait aussi efficace que Waltio. Waltio, ça vous coûte 55 euros quand vous avez jusqu'à 100 transactions. C'est 159 euros quand vous avez jusqu'à 1000 transactions. Waltio, c'est une solution que vous pluguez sur votre exchange, votre portefeuille. Et lui, il va reprendre l'ensemble des transactions et va vous permettre de faire votre déclaration, votre déclaration de crypto. Alors, je ne vais pas vendre ce soir mes services ici, mais en tout cas, sachez qu'on a développé une consultation patrimoniale d'une demi-heure sur le sujet, comment vous aider à déclarer vos crypto pour vous mettre en conformité avec la loi fiscale française, puisque le fisc qui s'intéresse de plus en plus, d'une part, et d'autre part, vous avez un certain nombre de personnes qui ont fait des grosses plus-values. Sur les 18 derniers mois, il va peut-être falloir les déclarer un jour ou un jour ou l'autre. N'oubliez pas d'ailleurs que pour les impôts, même si vous ne sortez jamais en euros, vous devez déclarer les comptes que vous avez dans les différentes plateformes. Voilà, sous peine d'une amende de 750 euros, par contre, que vous avez oublié. Et pour peu que l'exchange ou le portefeuille soit dans un pays non coopératif, mais heureusement, il n'y en a pas trop, c'est 10 000 euros. Donc, par oubli, il faut être fait. Bonsoir, Nadir. Une question de bien-être sur, pour les stable coins, on adosse le fiat à une crypto. Est-il possible de faire la même chose avec d'autres actifs ? J'ai entendu un exemple avec des actions qui sont tokenisées. comment se passent et quelles sont les législations par rapport à ça ? Quel autre cas d'utilisation y a-t-il ? Alors, on va se contenter des tokenisations d'actions ou d'obligations, parce que ça, c'est assez intéressant. Je pourrais répondre, si Emmanuel, vous commencez à répondre, moi, je pourrais... Je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça. J'ai vu que ça se lançait, oui, mais je n'ai pas plus d'infos. Bon. Et donc, en fait, on va avoir la capacité d'échanger des actifs sans passer par des marchés centralisés, là encore, et s'échanger des actifs sans passer par des marchés centralisés. Nadir, on peut rester en contact sur ce sujet-là plus en détail. Le but de la DeFi, donc de la finance décentralisée, c'est d'offrir pour l'ensemble des actifs financiers, des opérations financières, des solutions décentralisées. Donc, aujourd'hui, on est dans une course à l'imagination, ce dont vous parlez, ce qu'on appelle les security tokens. Pourquoi ? Parce qu'une action, une obligation, c'est ce qu'on appelle le security, et ces security tokens, par exemple, aujourd'hui, même les banques centrales s'en servent, enfin, bon, pas le moment, les banques s'en servent, puisque la Société Générale a émis récemment, a fait une grosse émission obligataire en security token, puisque ce sont les obligations de la dette, de l'emprunt qui a été mis en token. Et il y avait eu, il y a quatre ans, une législation française qui permettait de faire des mini-bons, des mini-bons dans le cadre d'une émission à la blockchain, donc de tokeniser des mini-bons. Le but, retenez, que la créativité actuelle, c'est d'amener du décentralisé à tous les systèmes financiers centralisés. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de me dire. Alors, ensuite, Thibaut. Alors, Thibaut, on a un peu répondu à la question de Thibaut, qui dit, faut-il obligatoirement déclarer ses portefeuilles crypto ou seulement les plus-values ? Eh bien, il faut d'abord dire qu'on a des portefeuilles. Je pourrais vous donner le lien. On pourra, si vous le retrouvez sur LinkedIn, envoyez-nous un message par rapport à nos différents postes avec Emmanuel. Je pourrais vous donner l'imprimé, le lien vers l'imprimé qu'il faut utiliser pour déclarer ses comptes. Et puis, les plus-values, c'est autre chose. Voilà, donc, c'est d'ailleurs, ce n'est pas la même rubrique où on déclare qu'on a un compte et les plus-values. Jean-Luc, bonsoir Jean-Luc. Système Solana, oui, un écosystème Solana, c'est une crypto Solana que l'on trouve d'ailleurs, que l'on peut acquérir sur Binance, sur l'échange Binance et d'autres. L'accès au replay, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous êtes inscrit, il sait que vous aurez accès au replay. Jean nous dit, bonjour Louis, quels outils pour se lancer dans ce monde avec toutes ses fonctions, la ligne stacking ? Alors, moi, je donne mon avis, et puis Emmanuel donnera le sien. Malgré son côté Hong Kong et centralisé, moi, j'ai beaucoup apprécié Binance. J'ai trouvé ça un peu hermétique au départ, et puis peu à peu, j'ai trouvé ça une belle proposition, mais il y en a d'autres. Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut lister comme autre possibilité pour démarrer ? Moi, j'ai démarré aussi avec Binance, du coup. Pour vous donner ma progression, ça a été d'abord Coinbase, quand j'ai commencé à acheter de la crypto-monnaie, parce que c'était très, très simple. Et vraiment, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de boutons, on va dire. Donc, voilà, très simple. Ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser à la DeFi, là, du coup, je suis passé sur Binance, où là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses possibles. Et ensuite, du coup, je suis passé sur tout ce qui est PancakeSwap et autres. Et là, dernièrement, du coup, je suis en train de regarder ce qui se passe sur Solana pour essayer de tester Solana. Un conseil que je pourrais donner, c'est qu'il y a un site, du coup, qui s'appelle Cryptost, qui fait, du coup, des tutoriaux sur comment investir dans la DeFi. Et donc, ils ont notamment un tutoriel sur Binance et sur Solana. Voilà, je vous conseille, ça dure 40 minutes, une heure, mais ça explique vraiment pas à pas comment on y va, comment on peut placer. Vraiment, ils vous montrent tout et c'est vraiment très simple. Daniel, je vous ai répondu en privé par rapport à la petite chose, puisque ça concerne. Comment, une question de Jean, il y a beaucoup de Jean ce soir, une question de Jean qui n'est pas le même que les deux premiers, comment on change tant de système Ethereum, Binance, Solana ? Donc, premier élément de réponse, Jean, quand on a acheté, par exemple, un Ether et que l'on veut accéder à un BND ou à Solana, il faut être sur un exchange, donc une plateforme d'échange où on peut faire un transfert, un échange de l'une à l'autre. Alors, bien sûr qu'on ne va pas trouver forcément toutes les cryptos au même endroit. Il vaut mieux détenir la crypto Binance chez Binance. D'ailleurs, retenez un truc intéressant pour Binance, je ne suis pas de pub particulièrement, mais retenez qu'on m'en avait parlé il y a plus de deux ans lors d'un Normandie FinTech que j'organisais avec la chambre de commerce de Caen. Binance représente, c'est une crypto qui est assez intéressante puisqu'elle représente l'activité de l'exchange. En fait, plus il y a d'activité sur Binance, plus on a un lien réel entre la valorisation et l'activité qu'il y a sur cet écosystème. C'est un lien qui montre donc en fait presque comme un lien entre chiffre d'affaires et valorisation de l'action qui est assez prégnant chez Binance. Donc, si je prends un exemple genre très simple, j'ouvre un compte Binance, le lundi j'achète l'Ether, puis finalement, je me dis qu'il faut que je diversifie un peu et le vendredi, je peux décider de prendre une partie de mes Ethers et de faire un échange entre Ethers et Binance, quelquefois direct. Parfois, dans certaines, on passe par le Bitcoin, mais la plupart du temps, Ethers est assez facilement, on peut le swapper, on peut l'échanger assez facilement avec une autre crypto et demain, de BNB vers Solana et ainsi de suite, ça se passe sur un échange. Donc, sachant qu'il peut y avoir deux types d'échanges, les échanges centralisés, comme Binance, par exemple, ou Coinbase, et des échanges décentralisés, qui du coup ne passent pas par une entité. Ok, pour ça, je regarde la suite des questions. Hop là, ensuite, est-ce qu'il est judicieux d'avoir plusieurs plateformes pour sécuriser ses investissements si un de nos comptes est piraté et il y a d'autres comptes ? Alors, d'abord, Stéphanie, d'abord, achetez un ledger, enfin, une clé ledger ou autre, mais achetez un système qui vous permet de pouvoir sécuriser les avoirs où qu'ils soient. C'est-à-dire que ça, d'abord, avant d'avoir plusieurs échanges, je pense qu'il faut commencer par avoir une clé ledger. Et d'ailleurs, on est en train d'en commander qui seront badgés, Montagne Conseil et Ledger, que l'on pourra offrir à nos plus fidèles clients parce qu'on trouve qu'aller sur ce marché-là sans avoir cette solution de sécurité n'est pas raisonnable. Je laisse Emmanuel. Donc, la petite clé ledger, elle est là. Voilà, je l'ai aussi. Alors, je vais être très franc, très sincère. J'ai le gros de mon portefeuille sur ma clé ledger parce que, du coup, ça sécurise beaucoup. Et du coup, pour faire les échanges, c'est un peu plus compliqué. J'ai aussi une partie, du coup, moins importante, mais qui sont sur les échanges et, du coup, qui ne sont pas ultra sécurisées parce qu'on sait qu'à un moment donné, oui, il y a eu… En fait, ce sont les échanges qui se sont faits typiquement hacker et qui, parfois, même sont partis avec la caisse. Donc, très clairement, je conseille le ledger aussi. Par commodité, c'est vrai que, du coup, j'ai certaines sommes, du coup, qui ne sont pas sécurisées sur ma clé ledger, qui sont sur les échanges qui ont, aujourd'hui, un peu pignon sur rue quand même. Bon, je pense que Binance, c'est quand même… Ça représente maintenant un très, très gros montant. Binance, il ne faut pas oublier que c'est un écosystème qui, certains jours, gère plus de 15 % des échanges de crypto-monnaies au monde et que, pour vous donner un autre ordre de grandeur, certains jours, il s'échange 50 milliards de dollars en Bitcoin. Voilà, ça vous donne quand même un peu une idée d'un système dont on dit qu'il est lent, qu'il pollue énormément, qu'il coûte très cher. Voilà, c'est… Pour vous donner un autre ordre de grandeur, là où on dit que Bitcoin consomme 1,5 % d'électricité de la planète, eh bien, le streaming, lui, est responsable de à peu près 15 %, 15 à 20 % des émissions de CO2. Et on sait que dans ce streaming, on ne fait pas que regarder, faire des visites de musées virtuels. On va dire qu'il n'y a pas forcément des choses qui élèvent forcément beaucoup les sentiments. Donc, l'utilité là-dessus peut être intéressante. ces écosystèmes qui se montrent, on peut avoir une vraie utilité. Stéphanie nous dit « Je suis intéressé par Luc Lémontagne, on ne vous oubliera pas. » Stéphanie. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Pas d'autres questions… Oui, les gens aussi. C'est bien sûr. Pas d'autres questions pour le moment. Et donc, cela fait maintenant une heure d'ici que nous avons commencé ce webinaire. Emmanuel, est-ce que… On peut raisonnablement penser qu'on a répondu à pas mal de choses. Est-ce qu'Emmanuel, il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées que tu voudrais rajouter sur la fin de ce webinaire ? Il y a un petit côté là. Du coup, on parlait justement de l'échange du Bitcoin. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment décidé finalement à investir aussi dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est le côté humaniste du coup de ce nouveau système qui est en train d'arriver. Pour quoi humaniste, je donnerai deux exemples. Il y en aurait d'autres. Mais c'est par exemple les frais de transaction qu'on peut avoir quand, je ne sais pas, on a la famille qui serait en Afrique et du coup, on travaille dans un pays d'Europe et on veut faire des transferts d'argent vers l'Afrique. Aujourd'hui, la moyenne des frais de transaction, c'est 12% sur ces transactions. Aujourd'hui, si ces personnes-là passent par un système comme Bitcoin ou autre, du coup, si vous voulez envoyer de l'argent, ça ne coûte quasiment plus rien. Donc ça, c'est la première des choses. Déjà, c'est que je n'avais même pas conscience qu'on payait autant de frais de transaction quand on voulait passer d'un pays à un autre. La deuxième du coup, c'est que dans certains pays totalitaires, quand on veut faire taire les oppositions, le moyen très, très efficace, c'est de fermer les comptes bancaires. Vous ne pouvez plus fermer un compte bancaire avec Bitcoin parce que du coup, c'est vous, votre propre compte bancaire. Donc ça, ce sont deux choses qui sont un peu en dehors de la finance et des rendements et autres, mais qui m'ont vraiment convaincu du coup de promouvoir entre guillemets ce système. Eh bien, merci. Merci. Bon, j'en dis, on peut aussi fermer Internet. Il y en a qui ont essayé. On aura un peu de problème. Je pense qu'aujourd'hui, on ferme Internet, on est quand même très mal. Oui, je ne sais même pas si ce n'est pas en place, mais je crois qu'il y a des systèmes de satellites qui aujourd'hui permettent de faire des échanges crypto. dans les gens qui nous ont un peu, dans les gens qui nous ont un petit peu inspirés, on a Sébastien Guspillot, entre autres, qui est assez intéressant à écouter parce qu'il a un point de vue, il a une éthique et un point de vue qui nous semble intéressant. Donc, moi, je découvre cette éthique. Je suis un peu comme elle-même. On est des découvreurs. Nous, on est parfois ébahis par les rencontres que l'on fait. On s'est découverts parce qu'Emmanuel, un jour, est allé faire un commentaire sur un ou deux de mes postes. Donc, je me suis dit, tiens, voyons voir. Et ce qui est important pour moi à retenir, c'est, je ne vais pas vous vendre une performance, je ne vais pas vous vendre une plus-value rapide, je ne vais pas vous vendre de l'argent facile. Le résumé, c'est de vous faire découvrir ce qui me semble être une révolution intéressante par la décentralisation des services financiers qui est un petit peu, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme l'aboutissement de ce que l'on pressentait quand on a organisé Bordeaux Fintech en 2015 et que Gonzague Granval nous parlait du Bitcoin. On pressentait qu'il y avait peut-être une révolution en marche et il semble que cette révolution est en train d'arriver. Je prendrai un élément important de mesures. En 2000, il a fallu, enfin entre 98 et 2000, il a fallu beaucoup d'argent pour mettre en place l'infrastructure web et il a fallu des idiots utiles. Je suis désolé de l'expression, mais malheureusement, on a besoin de ces idiots utiles pour développer des infrastructures qui coûtent cher. en vous informant, nous espérons que vous ne serez pas ces idiots utiles, c'est-à-dire que vous serez justement des gens utiles et intelligents, des smart bitcoiners ou des smart coiners et que vous aurez compris qu'en se formant, en s'informant, on prend les bonnes décisions et on est capable de découvrir ce nouvel écosystème sans prendre trop de risques, en changeant ses habitudes et en faisant progresser son état. Emmanuel, un petit mot de conclusion. Je suis ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous et l'idée, oui, c'est celui-ci, c'est de partager et d'éduquer, entre guillemets. Voilà, j'ai une petite phrase souvent, je dis apprendre, c'est comprendre. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre, je continue, on en apprend beaucoup et n'hésitez pas à vous renseigner. Eh bien, suivez, si vous ne le suivez pas encore, suivez Emmanuel sur LinkedIn. Pour ceux qui ne suivent pas, bien sûr, je vous le conseille. Simplement, Emmanuel n'a pas encore une offre de service. Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on va te mettre d'abord en avant. Enfin, sachez qu'on est là pour vous aider à vous accompagner, à découvrir cet écosystème. Merci à tous de votre présence, à ceux qui le regarderont aussi en replay et à très bientôt pour de nouvelles aventures et sûrement, on reviendra d'ici fin juin pour mettre à jour ce webinaire. Bonsoir à tous, merci beaucoup et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –